Les toitures qui tuent, bonjour. Oui. Oui, monsieur. Mon toit, il coulerait, là. D'accord, il y a de l'eau qui tombe du plafond. Allô? Coudon, seriez-vous un descendant direct de Sherlock Holmes ou de l'autre? Parce que des fois, ça peut être d'autres choses, là. Mais là, d'autres choses, ça coule du plafond, tu sais. Oui, oui, mais... Parce que je pense que ma pompe à puissard n'aura pas besoin d'un bien bon avocat pour prouver que c'est pas de sa faute, hein? Non, mais... Tu sais, il n'y a pas de tuyau qui passe là, là. Il doit y avoir un tuyau de drain. Oui, mais il passe pas en tout à la place où ça coule, là. Ah, mais des fois, le tuyau, il passe pas par là, mais l'eau peut se retrouver là, pareil. OK, donc, j'aurais mon 200 piastres. Parce qu'hier, j'ai dit à un gars, j'aurais besoin du 200 piastres que je t'ai passé il y a deux ans. Là, il dit, je te le rapporterais bien, mais je passe pas par là. Donc, selon ta théorie, je devrais l'avoir dans les pas. C'est pas ça que je veux dire, ça. Ben non, je l'ai pas. Parce que l'eau... Mais ta théorie, c'est de la mort. C'est la toiture de Bardot, ça. Ben oui. Parce que souvent... Ça me paraît que la réaction de Brigitte quand elle s'est aperçue que j'avais volé sa toiture n'était pas très belle à voir. Parce que c'est juste une fuite. Je dis qu'il y a quelques phoques dans le Nord qui n'ont pas été défendues ce jour-là. Parce qu'il y a plusieurs toits qui... Bon, quand il y a plusieurs toits, là, on dit vous. T'sais, on dit pas comme par exemple « Toi, toi est niaiseux », là. On dit « Vous êtes niaiseux ». Règle de grammaire de base. C'est comme le participe passé qui s'accorde avec le complément placé avant. Il y a d'ailleurs plusieurs chansonniers dont je taillerais le nom que j'ai vu en spectacle qui devrait prendre l'exemple sur un participe passé qui s'accorde avant. Mais trêve de cours de français, finis donc ta phrase que je boye. Ça me dérange pas de vous refaire un toit, mais c'est peut-être en dessous de la couverture que ça a pété. Ça, c'est pas une affaire à faire un soir de première date. Ben non, je le referais le toit. Ça coûte combien, ça? Ça dépend de plusieurs étapes. D'abord, il faut enlever le revêtement. Ça a la caloche, ce toit-là. Ok, toi, il est majeur, tu peux lui enlever le vêtement. Il mesure combien par combien? Il mesure, j'en ai aucune idée par je mange toujours sacré. Les autres, les factures, on fait ça aux pieds. Ok, tu ne travaille pas avec vos mains. Non, non, c'est la... Coute quelque chose écrit sur le numéro de TPS avec une botte de jobber? Il y a la préparation aussi. C'est quoi la préparation? C'est long, ça coûte cher, c'est quoi? Ça, ça dépend de votre gouttière. Ah, mais c'est ma gouttière qu'elle fait. On va m'arranger avec et je parle-moi-en même pas. Ah, puis il y a le type d'équipement aussi. C'est comme votre toit, c'est une pente abrupte. Ça descend sur la tête. Écoute-moi bien, mon petit squelette mou pendu après le miroir d'un truc à bidon. Oui. J'en appelle un autre et tout de suite après, je ne te rappelle pas.